Est-ce que c'est difficile au niveau de façon légale, par exemple, pour faire business ici? C'est vraiment légal. L'illégal, une fois qu'on est légal personnellement, parce que pour faire business légal, c'est la première fois qu'on est légal, une fois qu'on est légal, qui s'est pour le faire, on a besoin de RFC, on a besoin d'un nom, on a besoin d'un nom, on a besoin d'un nom, on a besoin d'une personne physique, et ce qu'on appelle, on a besoin d'un nom, on a besoin d'un nom, il faut que l'illégaliser, tout processus que nous avons supposé faire dans n'importe d'autre pays, ou enregistrer dans ça, ça de l'acquisition système de DGI, pour payer un peu normalement, et puis où chercher, où chercher, où chercher les gens qui comptent bien ou déjà, parce que moi, par exemple, la comptabilité, la comptabilité, c'est pas moi qui fais, mais pas les professionnels qui vont embaucher vous ça. Exactement. J'ai embauché un professionnel, quand j'ai collé, j'ai embauché quelqu'un qui a fait travail là, et puis il faut faire. Et puis, il faut faire des marchés. Est-ce que ça coûte cher pour quelqu'un qui a un business, enregistrer un business, et payer des taxes? Est-ce que ces taxes-là, vraiment exagérées ici, ou bien les... Les taxes-là, dépendamment de si vous êtes employé, à ce que vous êtes employé. Par exemple, si vous-même, vous êtes business pour la gaine en voie, vous payez plus taxes, parce que, vous payez IMS, qui est assurance sociale, pour tout le monde, pour tout le monde, ça va vous-là. Vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous achetez, vous achetez, toutes les quantités de la taxe où vous payez, ceux qui ont une travail ensemble, avec qui ne voujent pas avoir. Bon, c'est ce qui peut même pas avoir. Est-ce que, c'est une catégorie de business qui ne peut pas entrer dans un pays de taxes ? Non, ce qui peut aussi être arriba. ce qui peut être abaissant, vous payez, je pense que, même si vous avez eu un besoin, ce qui est là, il est important que vous passez, vous passez, vous passez 10, vous passez 20 en voie. OK, mais vous ne pouvez pas faire, et formellement même si vous avez un local, qui vous comprenez, mais vous payez-le indiretement. Vous payez les choses, vous payez les coûts, vous payez les coûts généralement. Bon, les haïtiens qui font des business par Boïtia, ils peuvent confirmer ça dans les commentaires. Oui, il y a un plaisir, les gens qui viennent manger, vous payez 700$ par mois pour vous payer. C'est ça que vous avez dit. Exactement. Que vous payez par mois, mais vous n'avez pas besoin ici dans un pays mexique. Business doit fonctionner en pile, et vous ne pouvez pas venir shooter. Vous ne pouvez pas shooter. Et pour ne pas déranger les coûts, vous avez besoin de business. Exactement. Depuis, vous avez besoin d'être propre. Les coûts sont propre. Les coûts que vous payez, vous payez les coûts. Si vous avez besoin d'autres ou d'autres personnes respectées, vous pensez que tout le monde va marcher. OK. Effectivement, nous avons devant la gosquette. C'est là qui est un pays entier. C'est là où nous avons toujours dit devant le pays. Mais il y a des haïtiens. Il y a des haïtiens. Il y a des haïtiens. Et il y a des cafés, des chevilles. Mais à un moment où vous avez appelé, vous n'avez pas là. Mais la journée est en plus. Vous avez besoin de manger tout ça. Vous avez besoin d'avoir une deuxième vidéo. Vous avez une première vidéo. Vous avez une première vidéo. Vous avez une première vidéo. Mais vous avez besoin d'expliciter. Pour vous faire une deuxième vidéo. dans cette vidéo. Et je vous ai répondu à la vidéo. Et je suis toujours là, je suis toujours heureux. Et je suis toujours à travailler. Et je suis toujours à apprécier quand je travaille. Donc c'est un plaisir pour moi. pour moi-même pour me sentir que c'est moi-même qui est là. Il y a des explications. Et c'est des informations qui peuvent aider. Parce que moi, je ne veux pas seulement parler de moi, etc. Mais sinon, dans quelle façon, les informations que je parle ici peuvent aider 2-3 monde à avancer, 2-3 monde à mieux orienter. Bien que je suis passé sur ça, parce qu'il y a des expériences ici dans le pays du Mexique. Mais avant même que nous finaliser, nous avons parlé de Bambonray dans plusieurs occasions. Nous avons mis en entrevue. Avant que nous allions résumer, qui est Bambonray ? Je connais notre plateforme qui a créé le contenu, mais qui est Bambonray exactement ? Alors, Bambonray, c'est un projet que... Bon, il n'y a pas un projet encore, parce que nous avons été lancés. Mais disons, Et objectif, nous, c'est, c'est vendre la communauté mexique, la communauté haïtienne. Ça, je dis, c'est quand j'ai des gens controversés, parce que ça semble que nous commençons à l'enver, parce que c'est Mexique, ça semble que nous vendre. Mais, pour nous vendre Haïti à Mexique, il faut que nous avons une communauté haïtienne. Donc, ça, nous avons cherché, c'est la stratégie, c'est créer, comment nous avons une communauté haïtienne ? Et pour nous, il faut que nous avons la même information. Il faut que nous avons un espace qui nous vivent. Il faut que nous avons un espace, je dis, à Bambonray, il faut que nous avons un tel côté, ou même, il faut que nous avons un exemple. Ok ? C'est un aspect de tourisme. Exactement. Donc, nous avons fait ça, comme nous avons fait ça, nous avons fait une communauté, nous avons dit, comme ça se passe, nous avons fait 20, 20, mais qui ne sont pas là. Ok. Et ça, bon, nous faisons plusieurs activités qui ont un peu de ça. personnellement, je suis responsable, vous savez, vous êtes responsable de la communauté haïtienne qui est dans la communauté haïtienne, dans le festival, la communauté extranquera. La communauté est une ville qui vous habite. C'est une ville qui vous habite. Exactement. Donc, dans la ville, chaque année, vous faites un festival qui vous réunissez toutes les communautés étrangères qui sont dans la ville. Genéralement, il y a 60 pays qui participent. Vous avez 60 pays qui ont une communauté. Qui ont une communauté. Est-ce que la communauté haïtienne est-ce que la communauté haïtienne, vous avez une communauté haïtienne ? Eh, mais voilà. Donc, la communauté haïtienne est-ce que la communauté haïtienne est-ce que nous, 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 qui participons dans le festival. Donc, nous cherchons des produits haïtiennes, nous cherchons 2-3 ans de haïtiennes. Donc, nous avons partagé quelques vidéos avant pour montrer le public là. Donc, nous avons partagé ça, ça a montré un gourmand que le Mexique a gagné pour manger, manger, mexique, haïtienne, pour, et où, tant de musique haïtienne, pour l'ouest, ça a été fait. Donc, mais nous n'avons pas vu qu'il y a 130 ans de monde, bien entendu, c'est vrai que la communauté haïtienne est-ce que nous avons fait ça, nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est exactement. c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ça. C'est ça. c'est ça que nous-mêmes comme aïtienne nous a offri. Donc, la plateforme Zaki Kha, qui permet de nous faire ça.